L'équipe de chercheurs marseillais s'est attachée à étudier tous les signes liés à la cachexie, une perte de poids et une atrophie musculaire sévère qui affaiblissent le malade au point qu'il n'est plus en état de supporter aucun traitement. C'est cette cachexie qui rend le cancer du pancréas si irrémédiablement mortel. Ralentir la cachexie, c'est donner la possibilité d'un traitement plus long et donc des chances de guérison. Les mécanismes par lesquels la cachexie s'est instituée dans l'organisme n'étaient pas connus. Donc c'est nous qui avons pu mettre au découvert quelles sont les voies de signalisation que les cellules mettent en place pour en quelque sorte s'amaigrir énormément. Sur la quinzaine de souris testées, toutes ont stoppé leur cachexie grâce à une molécule déjà utilisée dans le traitement de certaines maladies du sang. Qu'il s'agisse d'un produit déjà commercialisé est une excellente nouvelle pour des raisons de coût, mais aussi de rapidité des tests cliniques avant utilisation. Actuellement, nous sommes en train d'organiser avec les oncologues de l'Institut Pauli Calmet une étude clinique comportant un certain nombre de patients. Et nous espérons, avant cet été, pouvoir le mettre en place et avoir les premiers résultats vers la fin de l'année. Si ces tests sont positifs, la découverte marseillaise pourrait donc rapidement bénéficier aux 300 000 malades du cancer du pancréas à travers le monde. Mais aussi à d'autres victimes de cachexie liées à différentes formes de cancers, à la tuberculose ou au sida. Merci. 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 Merci.